Bonjour et bienvenue à cette nouvelle diffusion de webinaire sur la plateforme autosphère.ca. Cette fois-ci, on aborde le segment carrosserie pour la première fois. Et pour le faire de belle façon, on a un invité de marque, la personne d'Anouard, Belle-Gange, de Norton-Saint-Gaubin. Bonjour, Anouard. Bonjour, Michel. Merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice, d'avoir bien voulu te joindre à nous pour… Merci à vous de m'avoir invité. Par les carrosseries. La raison pour laquelle on t'a invité, une des nombreuses raisons, parce qu'on se connaît depuis quand même un petit bout de temps. Puis on reconnaît ton expertise, évidemment, dans le secteur de la carrosserie. Tu travailles que tu fais avec tes carrossiers. Tu as fait une étude récemment sur les processus qui ont lieu dans les centres de collision, dans nos ateliers de carrosserie. Qu'est-ce qui a justifié, qu'est-ce qui t'a inspiré de jeter un coup d'œil sur comment fonctionne à l'intérieur un atelier de carrosserie? Merci beaucoup, Michel, de m'avoir invité encore une fois et merci à toute l'équipe, ton équipe. Ce qui m'a inspiré, tout simplement, c'est l'ignorance, mon ignorance personnelle du processus qui se passe au sein de l'atelier de carrosserie. Donc, ce que je voulais savoir, c'est que lorsqu'on, le client va remettre les clés, ses clés de voiture à l'atelier de carrosserie, qu'est-ce qui se passe passé durant le temps, oui, avant qu'il va avoir ses clés, avant que sa voiture va être réparée et tout ça. Donc, ce qui m'a inspiré, c'est ça vraiment ce qui m'a inspiré, c'est l'ignorance. Donc, j'ai essayé de comprendre ce qui se passe au sein du processus lui-même, qu'est-ce qui se passe, les étapes et tout ça. Mais tu parles d'ignorance, oui, je te l'accorde. Mais tu as quand même une formation béton dans les processus industriels. Tu as une expérience qui te permet, c'est un peu ça qui t'a inspiré d'aller voir, d'aller voir en carrosserie comment est-ce que certains processus que tu avais validés à une haute échelle au niveau de ta formation. Explique-nous un peu le cas de Boeing, par exemple. Oui, moi, ce que j'ai travaillé à Saint-Gobain, ça fait 12 ans que je travaille à Saint-Gobain. La moitié de ma carrière avec Saint-Gobain, c'était côté industriel et l'autre moitié, c'était bien sûr côté automobile. Et j'ai eu la chance de travailler au sein de Boeing lorsque j'étais à l'université. Donc, on a fait une classe spéciale à Seattle où on a vraiment eu la chance de voir un projet qui s'appelait Move to the Lake, c'est-à-dire déménager au Lake Renton. Ce déménagement-là consistait sur changer la méthodologie de travail ou la fabrication des avions au sein de Boeing. C'est là où on voit maintenant les nouvelles jetliners ou dreamliners qui cartonnent partout dans le monde, qui sont vraiment demandés par les compagnies aériennes parce qu'elles sont plus performantes, qu'elles font moins de bruit, beaucoup d'économies au niveau du Kérezan. Donc, j'ai vu tout le monde qui a déménagé au sein de la même bâtisse. Ils travaillaient maintenant. Avant, ils avaient ce qu'on appelait un cell. C'est le model, c'est-à-dire six avions en même temps. Ils ont changé carrément pour un modèle comme travail à la chaîne, comme fabrication de voitures. Mais là où je trouve ça terriblement pertinent en ce qu'on sent de la carrosserie, c'est qu'avant, Boeing faisait une usine, un avion. Donc, mettons, pour un carrossier, ça serait comme tu es spécialisé sur une marque, tu ne fais que cette marque-là. Alors que si tu répartes toutes sortes de véhicules ou que tu fabriques toutes sortes d'avions, il faut que ton équipe soit adaptée. Il faut que tes processus soient tellement serrés et efficaces pour que tu puisses avoir une aussi bonne production que quand tu l'avais, quand tu étais séparé dans plusieurs usines. C'était ça le grand défi. C'était ça parce qu'avec le nouveau modèle, Boeing, ils ont réussi à avoir, par exemple, un 737 et derrière ça, il va avoir un 777 ou un 757. Donc, dans la même chaîne avec les mêmes équipes. Donc, les équipes sont adaptées, flexibles et ils peuvent réagir d'une façon rapide. Au lieu d'avoir six équipes de travail, maintenant, ils ont deux équipes de travail qui font exactement la même chose, mais trois, quatre fois plus rapidement et plus efficaces. Donc, ça réduit les coûts. Bien sûr, les délais de livraison sont très importants dans l'industrie de l'aviation. En carrosserie aussi. C'est la même chose. Donc, en fait, dans nos centres de carrosserie, on répare des marques différentes avec des niveaux de technologies différentes. Donc, on ne peut pas vraiment standardiser les marques qu'on va réparer parce qu'on veut réparer toutes les voitures. Donc, c'est ça ce qui est important. Donc, il faut s'adapter, il faut être flexible d'une façon à réparer toutes les voitures qui vont venir à nos portes. Parce qu'avec l'expertise que tu avais développée en aéronautique, qu'est-ce que tu as observé comme zone problématique, par exemple, dans un atelier de carrosserie? Quels sont les défis au niveau du flot de production, au niveau des processus? Où est-ce que ça accroche? Ça a vraiment, on va dire, le point de bottleneck ou le point d'égoulement d'un centre de carrosserie, c'est les chambres de peinture. Donc, moi, ce que j'ai constaté avec mon expérience humble dans le domaine, c'est que 90% des gens, ils vont vraiment oublier que le centre problématique, c'est les chambres de peinture. On va dire un exemple, si par exemple on prend un centre de carrosserie à trois chambres de peinture, ils vont ouvrir huit heures par jour, donc ils ont trois fois huit, ça fait vingt-quatre. Donc, ils ont vingt-quatre heures de disponibilité dans des chambres de peinture. Et c'est là où il y a le problème, parce que c'est un point où, on va dire, il y a cinq techniciens, deux peintres. Donc, on ne peut pas, si on envoie cinq voitures en même temps, on ne peut pas… Il y a l'effet entonnoir, c'est là que ça bloque. Donc, c'est un bloc naturel. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit gérer et planifier à l'avance. Donc, on travaille à partir, on commence par les chambres à peinture. On doit savoir combien d'heures on a notre disponibilité. Par conséquent, on revient à l'avant et on planifie… On va faire la planification à l'avance avec nos voitures qui sont disponibles pour la journée. Et comme ça, on ne va pas avoir… On va maximiser et optimiser les heures qu'on a. Si j'ai vingt-quatre heures, j'ai vingt-quatre heures six et six heures de disponibilité de chambres de peinture. On n'ira jamais chercher vingt-quatre heures de peinture. Mais quand même, on identifie les blocs. Trois blocs de huit heures, comme tu mentionnes. Et ensuite, c'est le désir parfait. Tu parlais aussi que tu as vu dans certains ateliers des meetings de préparation le matin. De dire, regardez, on a vingt-quatre heures à remplir de peinture. Quels sont les véhicules qui rentrent? Qu'est-ce qui attend depuis hier? Qu'est-ce qui est pressant? Qu'est-ce qui est urgent? Pour qu'on puisse optimiser ces heures-là. Puis, comme tu dis, au lieu de toujours calculer avec les voitures qui rentrent, mais de dire, bon, notre point névralgique, là, où ça peut accrocher, c'est là. On va s'assurer qu'on ait posé tous les gestes pour que ce poste-là soit le plus efficace possible. Et le reste va en découler aussi. On parlait, c'est un problème au niveau de la salle de peinture. On peut identifier d'autres sources de problèmes. Ça peut être des pièces qui n'ont pas été commandées. Il peut y avoir une attente. Il peut y avoir des matériaux. Des produits comme des toners. de la peinture qu'on a oublié de commander. Donc, ça, ça serait vraiment le premier poste de… Absolument. …de bilge dans ce… Donc, si on arrive à gérer, à planifier à l'avance combien d'heures on a disponibles dans les chambres à peinture, ça serait très facile parce que c'est un game, un jeu de Tetris. Il faut juste… Ce n'est pas « first in, first out ». On ne peut pas faire ça. Il faut gérer. Il faut… Parce que parfois, on ne peut pas rentrer toute la voiture. On va juste rentrer le pare-choc ou un panneau ou une porte. Donc, on vaudrait mieux rentrer 4, 5 portes. Le maximum qu'on peut faire parce qu'il y a un cycle de production dans la chambre à peinture. Oui. Entre 45 et 1 heure. Donc, il y a le « set up time ». Donc, on doit prendre ça en considération. Donc, si on gère ça à l'avance dans nos meetings à 7h du matin, on peut dire qu'il y aurait le « shop manager », les techniciens, les peintres, les « parts managers ». Tout le monde est là dans le meeting. On va identifier quelle voiture elle va rentrer dans quelle ou quelle chambre de peinture. Donc, on sait déjà à 10h, cette voiture-là, elle doit être à la porte de la chambre à peinture pour qu'elle soit prête à 11h de rentrée. Donc, on ne peut pas attendre jusqu'à 11h. « OK, c'est quoi la voiture où on va rentrer ? » On sait à l'avance, dès qu'on commence la journée du travail, que cette voiture-là, à 11h, elle va être à la chambre de peinture. À midi, elle va sortir de la chambre à peinture et elle va prête pour la prochaine étape. Donc, il faut savoir ça à l'avance. Donc, ça, c'est l'étape la plus importante durant le processus de réparation. Oui. Parce qu'on va revenir à notre thème, le temps, c'est de l'argent. Le temps de la chambre de peinture, c'est peut-être celui qui est le plus dispendieux dans l'atelier. Donc, si à cause des matériaux, justement, de la peinture, qui est très dispendieux, et ce temps-là, il faut vraiment le rentabiliser au maximum. Bien sûr, une chambre de peinture, ça coûte cher. On dit que c'est le « real estate » ou le fonds de commerce le plus cher au sein du centre de carrosserie. Donc, c'est important de gérer ce temps très, très rapidement et très efficacement. Donc, il faut être efficace dans cette gestion de temps de chambre à peinture. Je crois que c'est 80 % des problèmes qu'on va avoir dans un centre de carrosserie, ça vient de mal gérer la chambre à peinture. Ah oui? OK. Ton observation, vraiment, c'est vraiment ça. Parce que moi, je dis, ça peut être le service à la clientèle, l'accueil, par exemple. Donc, bon, c'est important quand tu fais affaire avec le public qui arrive en état de choc un peu parce qu'il y a une collision. Il faut aussi identifier… Il faut le mettre à l'aise, oui, bien sûr. Donc, c'est important, bien sûr, comme tu as mentionné, Michel, la réception des clients, ça commence bien sûr à l'avant. Et il faut bien s'occuper du client parce qu'ils doivent se sentir à l'aise. Donc, ils doivent comprendre un peu qu'est-ce qui va se passer durant ce processus. Mais si on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on n'a pas des méthodes de travail, on ne gère pas nos cycles de travail, d'autant le cycle de réparation, on ne peut pas répondre aux besoins des clients, on ne peut pas répondre à leurs questions. Donc, il faut faire le travail à l'avant. On doit savoir c'est quoi les étapes que… Bien sûr, on le sait, mais ça doit être un processus écrit, bien établi, que tout le monde respecte. Comme ça, il y a une bonne gestion qui est très facile à gérer. Quelque chose d'évolutif aussi. On a une question, justement, qui est intéressante à cet égard-là de Jean Lapointe. Pouvez-vous nous dire comment les scans avant et après réparation affectent le processus de réparation? C'est le fameux scan de prix et post-réparation, de brancher l'analyseur pour voir un peu, comment je peux dire, d'aller voir dans l'ordinateur de bord quels sont les dommages qui ne seraient pas apparents, mais qui peuvent être aussi importants sur des… ou en instance directe sur les coûts de réparation. Comment est-ce que ça a sens? On est d'accord que la voiture d'aujourd'hui, ce n'est pas la voiture d'hier. La voiture d'aujourd'hui, elle a beaucoup de modules. C'est pratiquement des ordinateurs, pas un ordinateur, des ordinateurs avec roux. Donc, ce qui est important, c'est de faire un scan, donc un scan de la voiture pour savoir c'est quoi les zones qui ont été affectées durant la collision. Donc, s'il y a une caméra, des radars, des airbags qui n'ont pas été déclenchés, mais qui ont été affectés. Donc, c'est important de savoir ça à l'avance. Comme ça, on fait une bonne réparation conforme aux recommandations du manufacturier. Bien sûr, ça, c'est important, mais le plus important, c'est la sécurité de nos passagers et de nos clients sur les routes. Donc, par exemple, si on a eu une collision, on n'a pas fait un scan, il fallait recalibrer le cruise control ou bien sûr les caméras de recul. On ne l'a pas fait. Donc, c'est un gros problème dans le futur. Peut-être qu'on va avoir une collision à cause qu'on n'a pas vraiment identifié ce problème à l'avance. Donc, c'est important de faire un scan à l'avance, de savoir vraiment qu'est-ce qui se passe dans la voiture, parce que c'est des composantes électroniques qu'on ne peut pas vraiment voir à l'EMU. C'est des codes, c'est des programmes. Donc, on les identifie et après, on les répare. On fait un post-scan après la réparation de la voiture pour savoir si vraiment on a réparé ces modules, si la voiture est conforme aux attentes du client et bien sûr aux recommandations des manufacturiers. On voit des grands écarts. Il y a des ateliers qui le font systématiquement, d'autres ne le font pas du tout. Et entre les deux, tu as ceux qui vont le faire quand le constructeur dans le processus de réparation, le constructeur s'est exigé qu'il y ait un scan qui se fasse. Puis, ce que je trouve intéressant de la discussion que nous avons eue avant le webinaire, c'est l'importance de documenter le travail qui est fait au niveau de l'estimation puis des travaux qui vont être faits ultérieurement sur le véhicule quand c'est le temps de parler avec l'assureur. De dire, bon, moi, tu me confies un véhicule, je vais analyser vraiment quelles sont les réparations à faire sur ce véhicule-là et je vais le documenter. Tu auras une copie des étapes et tu auras les codes d'erreur, tu auras tout ce qu'il faut que je fasse au niveau des remplacements de pièces. Oui, du châssis qui doit être redressé, du soudure, bon, tout ça et tout. Et ensuite, il y a des modules qu'il va falloir remplacer. Ça, ça va coûter cher. Il va y avoir une caméra à recalibrer, ça va coûter ça aussi. Et voici le portrait réaliste de l'estimation de la réparation de ce véhicule-là. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que pour protéger toutes les parties, et je veux dire avec les parties, le client d'abord, le centre de carrosserie et les compagnies d'assurance, il faut avoir un scan. Pourquoi? Très simplement parce que la compagnie d'assurance, ça a l'intérêt que son client a une bonne réparation conforme aux normes du manufacturier. Bien sûr, le centre de carrosserie, il a des intérêts à servir ses clients et sa compagnie d'assurance, bien sûr, avec une bonne réparation conforme aux normes des manufacturiers. Et bien sûr, les intérêts du client qui va avoir, recevoir une voiture qui a été réparée conforme aux normes du manufacturier. Donc, tout le monde est gagnant. Bien sûr, au début, ça paraît comme si on va avoir, oh, c'est une étape supplémentaire, mais cette étape supplémentaire qui est nécessaire va vraiment nous faire des économies au futur, dans le futur, parce qu'on va éviter des problèmes qui vont être vraiment coûteuses à tout le monde. Des retours de clients qui sont insatisfaits de la réparation en disant, « Je ne comprends pas, ma caméra de recul ne fonctionne plus depuis ma collision. » Mon radar ne fonctionne plus, mon cruise control ne fonctionne plus, maintenant, je ne peux plus faire ça. Mais si on fait un scan à l'avance, on peut bien sûr dire, voilà, ce problème-là a été déclenché parce que c'était lié directement à l'accident et il y avait un problème qui a existé déjà. Donc, c'est une information très, très importante pour tout le monde. Donc, tout le monde a intérêt de faire un scan. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de faire le travail, c'est de faire le scan, le justifier, le documenter. Et je pense que tout le monde est d'accord. Parce que je sais qu'avec certains outils, certains constructeurs, tu peux même avoir un peu l'historique des codes d'erreur sur un véhicule. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des dommages antérieurs à la collision. Ma radio ne marche pas. Ça donne la date, oui. Depuis l'accident, ma radio ne fonctionne plus. Maintenant, ça fait deux ans qu'elle ne marche pas, ta radio ne marche pas. Bon, ça permet d'avoir l'heure juste. Absolument. Donc, ça donne bien sûr, les codes, ça donne tout le temps le temps et la date. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe. Donc, un code, c'est vraiment explicatif en termes d'interprétation. Lorsqu'on reçoit un code, toute l'information est là. Intéressant. D'ailleurs, la question technologique suscite des questions. Je vous invite d'ailleurs à poser des questions en direct pendant le webinaire. M. Fournier veut savoir la calibration qui est liée à toutes ces nouvelles technologies-là. Est-ce que ça fait partie du flux de production ou ça doit être traité indépendamment, séparément? Est-ce qu'il va y avoir, je comprends bien la question, une sous-division de carrosserie où tu dis, bon, ça c'est, je vais mettre un spécialiste responsable de tout ce qui est scan, ensuite… Calibration. Calibration, reprogrammation. Est-ce qu'on devrait avoir un sous-poste dans l'atelier qui s'occuperait de toutes les questions électroniques? C'est une question très, très importante. Présentement, on a deux rôles qui sont importants dans le centre de carrosserie. C'est tout simplement le débrossleur, on va dire le technicien qui s'occupe de la carrosserie physique de la voiture. Il y a le peintre. Moi, ce que je vois dans le futur proche, c'est qu'on va avoir un troisième rôle qui va être plus important que tout le monde, c'est le technologiste. Technologiste, c'est bon. Le technologiste, c'est son rôle, ce qu'il va faire, c'est justement faire les calibrations. Maintenant, ce qu'il fait, c'est quelqu'un, un technicien, souvent qui est, souvent il est vraiment fort dans le domaine informatique et qui aime faire ça. C'est ça ce qui se passe présentement dans les shops. Oui. Mais d'ici deux ans, on va voir naturellement, soit une compagnie qui va traiter, faire le sous-traitage, parce que ça va coûter très cher de prendre la voiture, la ramener au concessionnaire, faire le calibrage. Donc, c'est une perte de temps qui est énorme. C'est vraiment inefficace. Donc, soit, ce que je vois d'ici deux à cinq ans, le technologiste va être présent comme un rôle très important. C'est lui qui va toucher la voiture. Le premier qui va le toucher, c'est la dernière personne qui va scanner la voiture. Donc, c'est lui le A et le Z. Le contrôle de qualité. Voilà. Donc, le réparation classique va être au milieu, entre le A et le Z. Donc, présentement, c'est des personnes qui sont identifiées au sein du shop. Peut-être un technicien de débrosselage qui est fort dans l'informatique, peut-être quelqu'un d'autre. Mais dans le futur, ça va venir. On doit avoir parce que non seulement il y a la recalibration, ce qui va venir dans le futur, c'est la programmation des voitures. Il va y avoir l'antivirus parce que c'est un ordinateur. Donc, il va y avoir des virus, des attaques de hacking, des piratages. Donc, il y a pas mal de choses qui vont venir dans le… ça va venir dans deux ans. On va avoir… Puis, on le voit déjà beaucoup en mécanique, par exemple. Pour tout ce qui est diagnostique d'un véhicule, l'accès aux données des constructeurs, ça demande une certaine expertise. Donc, ça s'en vient vers les carrossiers. Puis, ce qu'on me disait, il y avait un conférencier au NACE la semaine dernière à Atlanta qui disait, contrairement à la mécanique, les voitures rentrent chez le carrossier le lendemain de la vente. Il n'y a pas de délai. C'est qu'il y a une collision. C'est pas une collision le lendemain que tu achèes le véhicule. Donc, ces technologies-là sont dans ta face, là. Ils arrivent instantanément dans l'atelier. Donc, tous les systèmes d'aide à la conduite, toute la question de récalibration, ça rentre dans ton atelier au lendemain où la voiture a été mise en marché. Absolument. Et ce qu'on va voir aussi dans les écoles techniques, on va avoir maintenant qu'ils vont créer une nouvelle peut-être des classes qui vont instruire la nouvelle génération des technologistes qui vont sortir dans le marché d'ici deux à cinq ans. Donc, ça, ça va venir. C'est une question de temps. Le problème qu'on a maintenant, c'est que la technologie a tellement avancé plus rapidement que ce qu'on fait dans le centre des ateliers de carrosserie. Parce que la réparation, elle est un peu en décalage avec la technologie qui existe. Ce qui crée un problème de qualification. Ce qui crée un problème de gens qui peuvent toucher les voitures et les réparer, les recalibrer d'une façon conforme aux attentes des manufacturiers. Il y a un consensus qui dit aussi qu'il faut favoriser, de rendre plus fluide la communication entre les constructeurs et les gens qui vont s'occuper de l'entressin et de la réparation des véhicules. Ça, c'est une réalité. Parce que c'est sûr qu'une industrie comme celle de la carrosserie qui veut se mettre à l'heure a besoin d'aide aussi des constructeurs. L'accès à l'information, l'accès à des outils appropriés pour faire des réparations. C'est un processus aussi. On le voit déjà d'ailleurs avec l'accès de l'information, les nouvelles lois qui vont venir. C'est que maintenant, même les manufacturiers, ils n'ont plus le choix. Ils doivent divulguer l'information. Il va y avoir bien sûr des ententes de travail avec les manufacturiers, les réparateurs, les ateliers de carrosserie, toutes les parties qui sont impliquées dans le processus de la réparation. Parce que c'est important. Si on n'a pas la bonne information, on ne peut pas agir d'une façon ou remplir les attentes des manufacturiers. Donc, ils n'ont pas le choix. L'écart, il est là. Les manufacturiers, ils le savent. C'est pour ça que maintenant, ils sont en train d'agir d'une façon à aider. Parce que c'est dans leur intérêt. Si la voiture, on ne peut pas la réparer. Donc, ils veulent une voiture qui est réparable. Donc, ils ont intérêt à donner l'information au centre de carrosserie pour qu'ils puissent réparer la voiture. Donc, c'est un cercle qui doit… L'étude, on est d'accord. Oui. Mais je sais que le processus n'est pas aussi simple. Le droit de réparer est un acquis. Oui. Tous les ateliers ont le droit de réparer les véhicules. On doit toucher aux véhicules. Absolument. Si tu enlèves le ruban, la voiture n'est plus assurée. Non, non, ce n'est pas ça. Oui. Il n'y a plus de garantie qui s'applique. Mais c'est comment ça se fait. Oui, oui, absolument. Parce que les consultants veulent bien que tu répare l'attention à notre façon, avec les outils qu'on va te dire et avec la formation qu'on va te demander. D'ailleurs, question intéressante, Mme Vigier. OK. Processus de certification, comment est-ce que ça influence les processus dans un atelier? C'est très ciblé, c'est très spécialisé. Il y a des constructeurs qui demandent à ce que les ateliers qui récupèrent leurs véhicules soient certifiés. Ça demande un investissement. Ça demande aussi, je pense, une volonté de s'améliorer. En fait, c'est un processus d'amélioration s'il en est un. C'est bon? C'est bon pour un atelier de s'engager dans un processus de certification? Je crois que c'est très, très important d'être dans la… de parler de la certification. Bien sûr que c'est bon d'être certifié dans des marques spécifiques de constructeurs automobiles. Moi, ce que je trouve que ce qui est le plus important, c'est d'établir à l'avance un processus de travail. Donc, une méthodologie précise de travail, ce qui facilite l'inclusion des nouvelles certifications. Donc, n'importe quel manufacturier automobile, on peut l'inclure. Si on a une bonne méthode de travail prédéfinie au préalable, à l'avance, on sait bien étape 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va dire un exemple, le manufacturier de voiture X, il a une méthode spécifique de travail ou une méthode spécifique de réparer, par exemple, les sacs gonflables. Donc, ce qui est important, c'est que dans le processus de réparation du shop, il doit identifier que vérifier, par exemple, étape numéro 3, vérifier qu'est-ce que le manufacturier de modèle X dit. Donc, il faut suivre ça. Donc, c'est une inclusion, bien sûr, ce qui facilite les certifications du centre de carrosserie avec les manufacturiers. Mais si on n'a pas ça, ça va être très, très difficile de s'élever aux normes où vous attendez. La marche est haute. La marche est haute. Parce que la réalité pour un atelier qui répare toutes les marques, d'aller chercher les certifications de tout le monde, c'est un investissement qui ne sera jamais rentable. Absolument. C'est pour ça que c'est important que je disais tout à l'heure, il faut avoir un processus qui est vraiment précis. Donc, ça facilite la chose, ça facilite le travail du technicien. Mais si on commence à avoir les nuances, par exemple, parce qu'il y a chaque marque des particularités, donc ce qu'on a à faire, c'est seulement d'inclure les particularités de chaque marque dans notre processus de travail. C'est comme, on va dire, le processus du travail ou de réparation du shop, de l'atelier, de l'atelier, ça va inclure tout le monde. Donc, côté certifié ou pas, ça reste bien sûr une décision que le centre de carrosserie doit prendre. Mais avant tout, il doit avoir sa méthode de travail. C'est comme un athlète qui doit se préparer pour entrer dans un événement. Donc, un événement, ça va changer, mais la préparation est la même. Oui. Intéressant. Ce que je retiens de cette partie-là de la discussion, c'est que pour un gestionnaire d'atelier, il faut qu'il prenne un peu de recul au niveau de ses façons de faire. Parce que, bon, dépendamment de la taille des ateliers qu'on voit ici au Québec, souvent, le gestionnaire est aussi un acteur dans l'atelier. Il va répondre au téléphone, il va commander des pièces. C'est juste s'il ne va pas peindre une voiture de temps en temps ou un panneau. Il faut qu'il prenne du recul, d'analyser, de prendre le temps d'analyser ses processus, puis d'identifier, comme tu disais tout à l'heure, les zones problématiques qui peuvent prendre 80 % des énergies ou qui vont, de corriger, d'identifier les grandes zones problématiques, de s'attaquer à prioriser, régler ces problèmes-là et ensuite d'ajuster les détails. On me dit, la rentabilité des ateliers, c'est souvent dans les marges. Oui, on peut couper 3 % de dépenses d'un côté sur le matériel, mais peut-être aussi qu'il y a un problème un petit peu plus profond au niveau de la structure puis des processus pour lesquels il faudrait s'attaquer. Absolument, Michel, c'est un très, très bon point. D'ailleurs, c'est lié aux problématiques de chambre, de peinture et de la vision totale de l'atelier. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que le gestionnaire de l'atelier, il doit être un macro-manager, un macro-gestionnaire au lieu d'un micro-gestionnaire. Parce que si le gestionnaire commence à se mêler de chaque petit détail, il va vraiment être tellement occupé qu'il va oublier la grande vision de ce qui se passe. Donc, il doit un peu revenir en arrière, prendre un peu de recul, identifier les zones macro-problématiques. On a identifié tout à l'heure que les chambres à peinture, c'est une zone macro-problématique. Par conséquent, il doit gérer, corriger et bien planifier le travail au début de la journée en commençant par la chambre à peinture et reculer en arrière. Donc, déjà, c'est un grand pas parce qu'on peut faire des économies de produits de 20 pièces par boîte, mais les économies, on le sait, vraiment, ça se fait dans la gestion totale de l'atelier. Tu sauves 20 $ par boîte, mais tu livres 4 voitures en retard, il n'y a pas de gain. On va dire, absolument, ça ne sert à rien. Donc, il vaudrait mieux ne rien faire. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a des exemples où les centres de carrosse, s'ils avaient un délai de réparation, par exemple, on va prendre un exemple de 23 jours. Juste en changeant leur méthodologie de travail et de gestion de chambres de peinture, ils ont réussi à avoir 10 jours. Donc, déjà, c'est une économie énorme qui va vraiment surpasser toutes les attentes de tout le monde, juste en changeant la méthode du travail. Mais c'est que tu libères du temps pour en faire plus. Pour en faire plus et tu gaspilles moins. Donc, c'est un double gain. Le temps, c'est l'argent. C'est bon. Il y a des outils de gestion aussi qui permettent aujourd'hui à un atelier moderne de suivre ses processus, de valider l'efficacité de ses processus. Tu sais, tu as un tableau de bord qui te permet de voir un peu comment est-ce que ça circule. Il y a moyen aussi de s'aider, une fois que tu as identifié tes zones problématiques, pour t'assurer que le problème est bel et bien réglé. Parce que souvent, on a l'impression d'avoir réuni un problème, puis il réapparaît trois mois plus tard, et tu ne t'en rends pas compte parce que c'est une façon très… Absolument. Donc, après, naturellement, l'étape qui vient après les méthodes de travail, c'est bien sûr les outils. Donc, on commence à… on parle de standardisation. Donc, si on standardise les outils de travail, donc ça permet de… Maintenant, on a éliminé 80% des problèmes, il reste les 20%. Donc, les 80% étant les chambres à peinture, maintenant les 20%, ça reste les outils de travail. Donc, le même outil qui va être utilisé par chaque technicien. Comme ça, on s'assure que la réparation est standardisée avec la même technique, avec les mêmes outils. Et c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on peut s'améliorer, on peut faire le même travail trois fois, quatre fois plus rapidement. Parce que c'est comme une… on devient expert. Donc, on le sait très bien, si on fait un travail répétitif chaque fois, on devient plus efficace, plus rapide et on le fait mieux. Donc, c'est le travail à la chaîne. Donc, on parle de travail, concept de travail à la chaîne, c'est un peu difficile de l'imaginer au sein d'un centre de carrosserie. Mais en fait, c'est ça. Boeing a fait la même chose en parlant. Ils ont changé leur méthodologie de travail d'un truc, comme on dit, « sell job » à « travail à la chaîne ». C'est la même chose qu'on doit faire, bien sûr, au centre de carrosserie. On doit faire exactement… on doit penser de la même façon, utiliser les mêmes outils de travail. Outils, ça englobe beaucoup de choses, pas seulement les outils… Mais comme tu disais, il y a des gens qui disent, « regarde, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, avec tel type d'abrasif, avec telle chose ». C'est difficile de faire changer les mentalités à l'occasion. C'est humain, c'est naturel. Moi-même, toi-même, tout le monde le fait. Donc, on est prisonnier de nos habitudes, mais il ne faut pas nier… c'est humain. Donc, on le sait déjà, mais c'est un travail. Donc, on doit d'abord accepter que c'est humain. On doit accepter qu'on doit faire des changements pour s'améliorer. Parce que si on ne le fait pas, on ne peut pas s'améliorer. Parce que tu vas dans le supermarché, tu vas prendre le même parcours, tu vas prendre les mêmes produits. C'est naturel, mais il faut toujours… il faut qu'on garde… Je parle de moi-même d'abord, avant tout le monde. C'est que je dois garder l'esprit ouvert. Comme ça, l'information, elle va venir et je peux m'améliorer. Oui. C'est absolument naturel. Donc, la résistance, ce n'est pas méchant. C'est naturel, c'est la nature humaine. On doit juste… on doit juste gérer ça et travailler… Oui. Non, puis c'est sûr que le terme « travailler à la chaîne », c'est toujours un peu rébarbatif. Mais dans une industrie qui veut une constante de résultats, c'est-à-dire d'avoir toujours un résultat parfait à chaque fois, il faut que ça passe par des processus qui sont bien encadrés. Je vais te dire un autre exemple. Si, par exemple, on ne suit pas les mêmes méthodologies de travail, on n'utilise pas les mêmes outils de travail, ce qui va se passer, c'est qu'on a un problème dans le futur qui est lié à la réparation. Si la voiture revient, on ne peut pas identifier vraiment ça où on peut agir. Mais si, par contre, on a une méthode précise de travail, ce qu'on peut faire, ok, la voiture a été réparée par ce technicien, voilà les méthodes qu'il a suivies, il a utilisé ce produit, est-ce que le produit, par exemple, est expiré ? Non ? Oui ? Ah oui. Donc, c'est comme un « flow chart », en fait. Donc, on suit le flow chart. Oui ? Non ? La réponse, donc on pose toujours ces questions. Et ça serait très, très facile d'identifier la source du problème, comme ça, on la corrige rapidement et on va l'éviter dans le futur. Mais si on n'a pas des méthodologies de travail qui sont standardisées, si on n'a pas des outils de travail qui sont standardisés, ce serait impossible de revenir en arrière et d'identifier ces zones problématiques, ce qui fait qu'on va les répéter et les répéter et les répéter. Oui, ça me fait sourire parce que tu disais tantôt que 99 % des problèmes avec le produit, c'est pas le produit le problème. C'est pas le produit. C'est soit la méthodologie du travail, soit comment on a utilisé le produit. Oui. Un des indicateurs qu'on peut suivre aussi pour permettre de valider l'efficacité des processus, c'est la gestion des inventaires. Je sais que chez Northland-Saint-Gobain, vous avez un outil de gestion d'inventaire, mais je veux plus parler du concept. Qu'est-ce que ça apporte pour un atelier qui serait rendu d'une efficacité telle, qui pourrait dire « Maintenant, je suis rendu, mes processus vont bien, on a doublé notre efficacité, on est passé de 10 à 20 voitures, les gens sont contents, il n'y a pas de retour, les clients, les voitures sont libres à temps et tout. » Processus supplémentaire qui vient valider les autres démarches. Donc, ce qui se passe, Michel, en réalité, c'est trois composantes importantes dans le processus de réparation. Le premier qu'on a identifié, c'est le processus de travail, le standardisé. Le deuxième, c'est les outils, standardiser les outils. Le troisième que vous venez de mentionner, c'est les produits utilisés dans le processus de réparation. Donc, ça aussi, ça doit être standardisé. Ce qu'on a constaté lorsqu'on a commencé à faire notre système de gestion d'inventaire, c'est qu'on a passé, par exemple, de 300 numéros de pièces à 173 numéros de pièces pour faire la réparation complète. Donc, déjà, on standardise. Réduit l'inventaire. Réduit l'inventaire. Donc, ça, c'est important. Deuxième chose, c'est que c'est déjà un gain de gestion, parce que la gestion du temps, ça coûte plus cher que la gestion des produits. Donc, déjà, on a fait des économies énormes sur ce point. Deuxième chose, c'est que les gestions de l'inventaire, maintenant, on peut éviter les ruptures de stock. OK. Donc, ça, c'est un point très important. Qui cause des délais. Et puis, des fois, c'est très permissieux. Trois, quatre jours de plus. Des fois, c'est permissieux. C'est vraiment oublié. Ça passe inaperçu. C'est malheureusement, ça a l'effet. Un exemple, un exemple que tout le monde le connaît. Par exemple, on est un vendredi. La voiture, elle a été promise le vendredi à 16h au client. Le problème, maintenant, qu'ils ont oublié de commander, par exemple, un numéro de pièce pertinent à la réparation de la voiture, peut-être un tourneur, je ne sais pas, un produit qui est pertinent à la réparation. Maintenant, on envoie la commande, on va rush la commande au distributeur. Il ne l'a pas sur son stock. Il doit la commander pour qu'elle va revenir. Donc, maintenant, on est vendredi, on ne peut pas livrer la voiture. Lundi, si c'est un jour férié, on ne peut pas livrer la voiture. Si ce n'est pas un jour férié, il y a lundi, il y a mardi, peut-être mercredi, jeudi ou le prochain vendredi. Ce qui engendre, un coût supplémentaire, location de voiture, un manque à gagner pour la carrosserie, une frustration de la part du consommateur, il va donner un mauvais score au centre de carrosserie, tout simplement parce qu'on a oublié de commander. Mais c'est humain, on ne peut pas. C'est pour ça que le rôle d'un système de gestion d'inventaire, c'est d'éviter ces problèmes-là. C'est facile, c'est minime, mais ça engendre de gros problèmes. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, les gestionnaires des centres de carrosserie, ils sont tout le temps englobés dans des micro-problèmes. Les micro-problèmes, justement, en fait, créés par la gestion des inventaires, parce qu'il y a un problème ici ou par là, tout le monde le sait, ce qui rend le travail d'un gestionnaire d'atelier de carrosserie infernal. C'est pour ça qu'il faut automatiser les points qu'on peut automatiser à l'avance. Comme ça, on évite ces problèmes et on commence à se concentrer sur les points problématiques qui restent, on a parlé de 80 %, c'est les chambres à peinture. Les 20 %, c'est ça où ça cause la plupart des… Oui, oui. Mais ce qui est intéressant aussi avec la question de gestion des inventaires, c'est que tu peux aller chercher un coûtant. Tu peux voir, un, s'il y a des problèmes de surconsommation. Si tu es un technicien qui, par rapport à un autre, consomme quatre fois plus d'abrasifs, il y a peut-être un besoin de comprendre que ça marche des deux côtés ou un petit peu de formation au niveau de la préparation des surfaces. Ça te permet aussi de voir combien t'a coûté ta job, combien t'a coûté la réparation, parce que tu sais exactement ce qui a été utilisé dans toute la chaîne de réparation du véhicule. Absolument. Ça aussi, c'est un avantage quand tu es efficace. Les gens qui n'utilisent pas, qui ne savent pas leurs chiffres, ils ne peuvent pas les gérer, donc c'est impossible. Donc, pour les savoir, il faut faire des mesures et des systèmes de gestion à l'avance. Première chose, il y a un effet qui s'appelle le Hawthorne, effet Hawthorne, le Hawthorne effect en anglais, ce qui permet que, si on est observé, on réduit le gaspillage. Donc, déjà, le technicien, il va être, OK. L'effet Big Brother. Voilà, l'effet Big Brother, je ne vais pas gaspiller, parce que ça sert à… C'est absolument fou de dire qu'on va utiliser cinq icons juste pour faire un changement de cap de peinture. Il faut vraiment bien gérer les stocks d'une façon responsable. Donc, si, par exemple, d'une façon positive, maintenant, le gestionnaire, il voit chaque technicien et ses jobs, il va les comparer avec l'utilisation du matériel consommable dans la shop, il va les inciter d'une façon positive. Si tu commences à faire tant de jobs avec un chiffre, bien sûr, un métrique qu'on a déterminé, avec tel de produits, tu vas être récompensé d'une façon positive. Comme ça, ils vont réagir d'une façon positive, ce serait une compétition un peu… D'efficacité. D'efficacité, oui. Et c'est ça ce qu'on veut réellement, et c'est ça ce que les études de gestion d'inventaire, ils sont faits pour ce point-là. Donc, ça, c'est important. D'autres effets, on parlait d'être efficace, mais aussi ne pas gaspiller, ne gérer… Peut-être qu'on va agir maintenant, on sait que ce job-là va coûter tant, donc c'est un point où on peut améliorer. Donc, maintenant, c'est les petites améliorations qu'on peut faire pour compléter les 20 % qui restent. C'est d'engager l'équipe aussi. C'est de sensibiliser l'équipe au résultat, de dire… On ne peut pas. Si on n'engage pas l'équipe, moi, je parle de tout. Tout ce qu'on a commencé à parler aujourd'hui, c'est un travail d'équipe. Parce que je ne peux pas standardiser les méthodes de travail, les outils de travail et les inventaires si l'équipe n'est pas embarquée dans cette aventure ou ce projet. C'est impossible parce que c'est un travail d'inclusion ou pas d'exclusion. C'est un travail, il faut les inciter d'une façon positive au lieu d'une façon un peu… Il faut le faire. Oui. Puis la fierté du travail bien fait aussi. Exactement. Et c'est là où les processus viennent appuyer la démarche. Il nous reste presque plus de temps, mais je serais vraiment frustré de conclure sans parler de l'avenir. On a évoqué tout à l'heure en préparation, une des étapes dans le processus de réparation d'un véhicule accidenté, c'est l'estimation. Et on discutait un peu de ce que l'avenir nous réserve de ce côté-là. Explique-nous un peu comment tu vois ça. Bien, tout le monde le sait que la technologie, maintenant, ça avance d'une façon très, très rapide. Ce que je vois juste à 2020, ce qui va se passer, c'est que maintenant, on va avoir les télématiques qui commencent à devenir plus et plus prévalentes dans notre industrie, dans le marché, partout. Il va avoir les nouvelles technologies cellulaires, la cinquième génération 5G. Donc, ce qu'il va faire, c'est que maintenant, l'information qui va partir de la voiture au centre, on va dire, au manufacturier ou compagnie d'assurance, va avoir dix fois plus d'informations à cause de la technologie cellulaire, à cause des technologies. Donc, il va y avoir une communication constante entre la voiture, le manufacturier, les compagnies d'assurance, la voiture avec véhicule, tu véhicules. Donc, on va avoir tout ça. Pourquoi c'est important dans les estimations ? Parce que maintenant, la voiture, elle va être intelligente et peut vraiment savoir les modules qui ne marchent pas. Elle peut faire un estimé. Donc, déjà, avant qu'elle arrive dans un centre de carrosserie, la voiture essaie déjà qu'est-ce qui doit être réparée. Elle va déjà envoyer des commandes de pièces. Donc, on parle d'un autre niveau d'efficacité de gestion de réparation. C'est un peu comme le scan, mais poussé à un niveau télématique. C'est-à-dire de communication. En fait, c'est la nouvelle étape du scan. Le scan, c'est la première étape parce qu'on ne peut pas faire ça maintenant avec les nouvelles technologies parce qu'il y a des scans que tu dois être liés à l'Internet pour le faire. Donc, il y a toujours un point qui restreint le flux d'informations ou le flux de travail. Ce qui va se passer maintenant, ce serait avec le cellulaire. Donc, on a déjà constaté le passage du 3G à LTE ou 4G, la nouvelle génération. Mais la 5e G, ça va être encore 100 fois plus rapide. Ce qui va engendrer beaucoup d'opportunités, mais qui va créer encore beaucoup d'obstacles. Je ne vais pas dire de problèmes parce que moi, j'ai une vision un peu positive du futur. Donc, ce qui va engendrer beaucoup d'opportunités pour tout le monde. Oui, mais les constructeurs le savent. Puis, je sais qu'aux États-Unis, par exemple, ils sont en discussion avec des compagnies d'assurance pour garder les données. On pourrait s'entendre de les partager en cas d'une préparation, d'une estimation. Ils n'ont pas le choix, oui. S'ils veulent que leur voiture soit vendue, les voitures doivent être… Donc, si on a une réputation que la voiture est irréparable ou c'est dur de réparer ou c'est un problème, personne ne va acheter cette voiture. Donc, c'est à leur intérêt de fabriquer des voitures qui sont réparables et faciles à réparer par tout le monde. Et c'est dans l'intérêt de nos carrossiers d'avoir la capacité d'absorber ça. Ça, c'est le point le plus important. Parce que ta notion du technologue, ton spécialiste, ton technicien spécialisé… Technologue, tu me dis? Technologiste ou technologue? Technologiste. Bon, c'est encore bien, c'est encore plus évocateur. Parce que ça engendre tout. Ça engendre la programmation informatique, ça engendre la calibration, la question… Qui est la clé pour capter ce marché-là aussi, d'aller chercher… Ça va être… Maintenant, ça se voit, c'est quand même un peu flux parce qu'on ne le sait pas, parce qu'il n'y a pas assez de technologistes qui sont dans le marché, qu'on peut dire. Mais ça va venir, c'est une question de temps. C'est bon. Écoute, on a fait le tour des questions. On a fait le tour, je pense, des sujets qu'on voulait aborder ensemble. Merci beaucoup de ta générosité. Merci beaucoup de m'avoir invité. Très agréable. Merci beaucoup. J'ai apprécié honnêtement. Merci. Pour les gens qui sont avec nous, je vous signale que, évidemment, l'intégrale du webinaire va être diffusée sur la plateforme Autosphère. Je vous remercie beaucoup de votre participation, d'avoir été là avec nous, puis je vous invite à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.